Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce jeudi 30 novembre. Dans cette édition, nous découvrirons le groupe appui drone des sapeurs-pompiers vendéens. Équipés de drones dernière génération, ils peuvent intervenir de manière plus précise pour aider à lutter contre les feux. Nous ferons une pause dans la maison d'accueil familiale à Pouzoge qui est lauréate de la nuit du Bien commun Vendée. Ce lieu propose des activités aux personnes âgées en perte d'autonomie, une parenthèse qui leur fait du bien. Enfin, nous irons à Terval dans la plus grande pépinière du département où des collégiens de la Châtaigneraie sont venus choisir les futurs arbres qui viendront verdir leur cours. Et on commence tout d'abord avec le groupe appui drone qui vient compléter les moyens des sapeurs-pompiers de Vendée face à la progression du nombre d'interventions du service départemental d'incendie et de secours. Composé de 10 télépilotes et 4 chefs d'unité, le groupe est équipé de 12 drones légers et 3 drones lourds à thermographie. L'objectif est de moderniser et rendre plus efficace la lutte contre les feux de végétaux. Mais pas seulement. Un investissement financé à 80% par l'État grâce au Fonds Vert qui veut accélérer la transition écologique. Colline Davy nous en dit plus. Des sapeurs-pompiers casqués et équipés de télécommande, il s'agit du nouveau groupe appui drone. 10 télépilotes et 4 chefs d'unité spécialement formés pour manier ces engins. Une aide innovante et un soutien essentiel sur intervention. On va venir en complément de l'intervention pour à la fois collecter des informations et aider les chefs d'agrès et les intervenants à arriver au bout de la mission, soit plus rapidement, soit derrière, avec des outils un peu plus performants que l'œil humain. Sur la caméra, à la fois on peut voir simplement de façon très visuelle avec un zoom qui va nous permettre d'aller collecter de l'information sur un spectre visible. Et le deuxième point qui est intéressant, c'est vraiment la partie thermique qui nous permet d'aller localiser sur l'écran les endroits les plus chauds. Et on peut donner des valeurs précises sur les relevés aux chefs d'agrès ou aux intervenants. Deux drones ont été retenus pour leur capacité. Celui-ci donc, le Matrice 30 thermique. Un autre plus petit, le Mavic 3 entreprise. Il est plus rapidement déployable pour épauler le COS, le commandant des opérations de secours. Et l'un ne va pas sans l'autre. Complètement complémentaire. Le premier permet justement de rapidement donner un point de vue au COS pour savoir prioriser ses interventions. Et c'est le premier moyen qu'il aura sur place. Le deuxième va venir pour compléter le dispositif. Sachant que les deux drones, de toute façon, seront engagés dans l'engagement de départ. Les deux partent en même temps. Initialement prévus pour répondre aux besoins dans la lutte contre les feux de forêt. Leurs fonctions peuvent aussi être élargies. On peut imaginer que ces drones soient utilisés dans bien d'autres types d'interventions. Notamment puisqu'ils sont équipés de capteurs de gaz qui permettent de faire des prélèvements et de déceler une quelconque pollution atmosphérique. Ils permettent également d'éclairer une zone d'intervention comme la démonstration qui a pu être opéré. On peut imaginer qu'ils puissent être engagés sur d'autres interventions que celles strictes au sensu concernant la lutte contre les feux de végétaux. Depuis juin, le groupe Appuie Drone a participé à 23 interventions. Cela représente 61 heures de vol depuis la création de la section. Santé, à présent, un nouveau logement à destination des internes en médecine a été inauguré à Saint-Hermine. Pour faire face à la pénurie de professionnels de santé, le département a décidé d'instaurer une charte des hébergements territoriaux des étudiants en santé. L'objectif est d'attirer et de fidéliser ces jeunes médecins. Ce logement bénéficie en plus d'un emplacement stratégique. Saint-Hermine, en fait, c'est vraiment un carrefour. Il y a l'échangeur autoroutier, on a le Vendée au Pôle avec 1300 emplois. Donc c'est déjà compliqué de trouver un logement pour personnes lambda. Donc imaginez, lorsque vous êtes prévenu un mois avant qu'il faut que vous trouviez un logement, c'est très très compliqué. Donc l'idée, c'était de créer les conditions pour que les internes puissent venir sur notre belle commune de Saint-Hermine. À partir du moment où vous créez les conditions pour faire venir des personnes, derrière, ils rencontrent d'autres personnes et ils ont envie d'y rester. Moi, j'en suis l'exemple. En 2006, je suis arrivé à Saint-Hermine et normalement, je devais rester que deux ans. Et finalement, maintenant, je suis maire de la commune. Zoom à présence sur la maison d'accueil familiale au temps d'une pause à Pouzoge, lauréate de la nuit du bien commun Vendée qui aura lieu le 5 décembre prochain. Elle souhaite se développer grâce aux investissements des donateurs. Créée par Karine, Séverine et Nathalie, la maison d'accueil a vu le jour en 2022. Elle propose aux personnes âgées en perte d'autonomie des services à la journée, du lien social, des activités motrices ou des ateliers mémoires qui permettent à ces bénéficiaires de continuer à vivre dans leur domicile. Le reportage d'Alix Lanos. Bonjour, je vous salue madame. La journée démarre toujours autour d'un petit café et de la lecture du journal. Ici, au temps d'une pause, on est comme à la maison. C'est en tout cas l'esprit que Séverine, Karine et Nathalie souhaitaient dans leur maison d'accueil familiale. Nous, on voulait offrir en fait une nouvelle offre de service au sein du territoire du pays de Pouzoge. En fait, nous, on est l'intermédiaire entre le domicile et l'entrée en établissement. En venant ici, les gens retrouvent du lien social. Donc, on accueille des personnes en perte d'autonomie ou en recherche de liens sociaux. Vraiment des envies en fait de se retrouver dans un milieu familial, d'appeler les gens par leur prénom. C'est vraiment des choses qui nous tenaient à cœur. Aujourd'hui, on s'y retrouve complètement dans ce petit lieu en fait où on est 12 personnes maximum. Donc, vraiment sortir du côté institutionnel. Une dizaine de personnes se retrouvent ainsi une à deux fois par semaine pour profiter des ateliers mémoire, des activités de motricité ou de bricolage proposées au sein de la maison. Vous allez passer la balle en dessous de votre jambe. Donc, vous levez un peu votre jambe. À 90 ans, Jacqueline espère rester chez elle le plus longtemps possible. Cette offre d'accueil à la journée lui permet de voir du monde, mais aussi d'entretenir ses capacités motrices et psychiques. Tout le monde s'accorde très bien. Et quand on repart à la maison le soir, on est content parce qu'on a passé une bonne journée ensemble. Et tout le monde est content de se retrouver la semaine d'après. Et ça, c'est merveilleux. On trouve un accueil d'abord. Et puis, on prend soin de nous. Voyez-vous, on est très attentionnés. Après avoir exercé pendant 20 ans au sein du même EHPAD, Séverine, Karine et Nathalie avaient à cœur de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et d'offrir une solution de répit aux aidants familiaux. On trouve aujourd'hui, avec presque deux ans d'ouverture, qu'ils s'y retrouvent vraiment, ils arrivent à retrouver du temps pour eux, refaire des activités qu'ils avaient laissées et puis tout simplement se reposer aussi. Lauréate de la Vendée pour le bien commun, l'association espère récolter suffisamment de dons pour investir dans un véhicule adapté pour aller chercher et ramener chez elles toutes les personnes accueillies ici le temps d'une pause. C'était un moment historique. Les cloches de l'église Saint-Louis ont repris leur place à la Roche-sur-Yon. Dans le cadre de la réhabilitation de l'édifice, trois cloches ont été restaurées et deux sont nouvelles. Marianne, la nouvelle cloche républicaine a été levée lundi et les quatre cloches cultuelles sont remontées hier. Elles devront sonner pour Noël. Alors, avant de retrouver le reportage complet la semaine prochaine, voici un petit extrait de cet événement symbolique. Je n'ai jamais vu un chantier comme ça depuis que j'ai repris l'entreprise. C'était mon plus gros chantier en termes de volume, en termes de technique, en termes de création de cloches aussi. Deux cloches, ce n'est pas tous les jours qu'on rajoute deux cloches dans un clocher. C'est-à-dire qu'à mon avis, un chantier comme ça, on doit en faire un tous les trois, cinq ans, je pense. C'est quelque chose que vous ne voyez pas toujours, même une fois dans votre vie. Il faut quelques fois plusieurs vies avant de revoir cet événement. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui va marquer la restauration d'églises. Les cours d'école se mettent au vert. Face aux fortes chaleurs de ces dernières années, plusieurs établissements ont décidé de verdir leurs cours. Les collégiens de la Châtaigne-Eurette se sont rendus dans une pépinière pour choisir les plantes et les arbres qui végétaliseront leur collège. Une initiative qui permet de les sensibiliser à l'environnement. Un reportage de Grégoire de Châtillon. Stop le bitume et vive les plantes. Pour garnir en végétaux leurs cours de récréation, bien trop souvent minérales, ces collégiens de la Châtaigne-Eurette se sont rendus dans cette imposante pépinière. Près de chez eux, l'objectif, végétaliser leur établissement scolaire. Des nouveaux systèmes racinaires qui vont partir après dans le sol. C'est bien de mettre un peu de verdure partout. Grâce à ça, ça va pouvoir être plus joli et c'est mieux pour la biodiversité. On a beaucoup bitumé les cours et maintenant on revient à faire rentrer la végétation dans nos collèges par rapport au réchauffement climatique. On a besoin de verdure dans nos collèges. Des plantes mélifères, des aromates, des arbres et des arbustes, comme certains fruitiers d'avenir, produits par la pépinière. On est capable de manger des fruits originaux, mais produits en Vendée. Et on est parti sur les feijoas, sur l'agrume résistant au froid, c'est-à-dire les mandarinées, satsuma. En fait, notre planète, elle a énormément besoin, comme ça a été dit tout à l'heure, du végétal. Le végétal, pas seulement pour embellir nos établissements scolaires, mais pour notre bien-être. Une vraie prise de conscience pour Alain Leboeuf, le président du conseil départemental qui a fait le déplacement. Il nous faut végétaliser nos cours de récréation. Et plutôt que de l'imposer, plutôt que de penser à la place, ce que nous souhaitons, c'est que ce soit nos jeunes eux-mêmes qui se posent ces questions et qui essaient justement de nous faire des vraies propositions. Cette végétalisation que nous souhaitons dans nos écoles, dans nos collèges, je la souhaite encore beaucoup plus largement. Et c'est pour ça que, dans ce projet biodiversité, nous voulons planter un million d'arbres. Refleurir la Vendée ne peut passer que par une sensibilisation à l'environnement auprès des plus jeunes. Un bon exemple ici, entre cette pépinière et ses collégiens. Elle est rose, elle est locale, sauvage et elle aura son festival la paix rose à partir de novembre 2024. La crevette de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, appelée aussi la rose de Saint-Gilles, sera sous le feu des projecteurs pendant cette journée. 30 tonnes de ce crustacé sont pêchées chaque année. L'idée est de rendre la crevette, considérée comme un produit de luxe, accessible à tous. On parle de produit de luxe, mais il faut le rendre accessible. Si la dose est de 100 grammes, le kilo est peut-être à 40 ou 50 kilos, mais si on déguste 100 grammes, ça ramène à une dégustation à un prix modéré. Donc ce sera à la Crier, parce que c'est le lieu emblématique, et on mettra des manches debout, et les personnes, ça sera sur inscription, parce que c'est un produit quand même, on veut calibrer un peu le volume qu'on va mettre à la dégustation, et donc ce sera ouvert au grand public. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera demain matin à partir de 7h dans la matinale. Passez une très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501